Bienvenue dans Rouler avec Driver, un jeudi de plus et pas un jeudi de trop, j'espère que tout le monde va bien, moi je suis en pleine forme. Bon, aujourd'hui nous allons parler d'actualité un peu, parce que Kanye West n'arrête pas de faire des siennes, et là récemment il a fait une sortie où il a dit qu'il a inventé tous les styles de musique pendant ces 20 dernières années en donnant des exemples. Alors vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, je vois ça déchaîner les passions sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et tout, mais moi j'aimerais parler de cette guerre froide qu'il y a entre Drake et Kanye West depuis des années, des années. J'aimerais revenir dessus parce que ça continue, et même dans sa citation récente où il a dit qu'il a inventé tous les styles de ces 20 dernières années, il dit en gros que Drake c'est lui, c'est lui qui a inventé Drake, sans lui il n'y a pas de Drake, il cite plein d'autres exemples, et voilà, moi j'aimerais revenir sur toute cette histoire qu'il y a entre Drake et lui, qui est un grand je t'aime moi non plus, ils s'embrouillent, ils font la paix, ils s'embrouillent à nouveau, ils font la paix, mais dans un style très particulier. Donc j'aimerais revenir sur ça. Mais avant toute chose, un peu de publicité. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, il y a deux semaines, voilà, Chain Nation c'est toutes sortes de bijoux, des chaînes, des bijoux pour les baskets, des bracelets, et tout. Et je vous ai parlé de cette bague, je vous ai dit, voilà, c'est aussi des bagues, et que j'en avais une et que je ne la mettais jamais, et qu'il fallait que je la mette, j'avais dit que je la mettrais là. Là je la sors, c'est important. Je fais, vous voyez, quand j'ouvre la boîte, il y a une lumière. Oui, oui, c'est Chain Nation, bref, je vais mettre cette bague que je trouve magnifique, et que voilà, au moins il fallait que je vous montre, pour vous dire que vous pouvez aussi vous la procurer. Oh là là, elle est magnifique. Je ne sais pas si là vous la voyez bien, je bling comme si j'étais Birdman. Donc voilà, vous pouvez vous procurer cette bague et plein d'autres bijoux en allant sur Chain Nation, le site, le lien est en bas en description. Vous pouvez aussi vous procurer des t-shirts, hoodie, sweatshirts, à l'effigie de Roulette Driver, c'est le merchandising Roulette Driver, pareil, le lien sera en dessous. Et maintenant que tout ça est fait, nous pouvons parler de Drake versus Kanye West. Bling ! Alors, pour remonter au moment où cette guerre, entre guillemets, explose, enfin commence, on est obligé de remonter jusqu'en 2010. 2010, c'est le moment où Drake sort son premier album. L'album s'appelle Thank Me Later, ça sera un succès énorme, on le sait. Mais à partir de ce moment-là, Drake ne s'arrêtera plus, jusqu'à aujourd'hui, d'avoir du succès. Et ce succès, apparemment, dérange Kanye West. Dans le sens où Kanye West est un compétiteur, Kanye West est connu pour avoir un égo, certains diront surdimensionné, moi je dirais que c'est un égo de compétiteur, en vrai. Et en fait, à ce moment-là, on commence à dire que Drake, c'est le gars du moment, c'est le rappeur qui manquait, c'est le rappeur qui va sauver le rap, parce que tout le temps, on a besoin de sauver le rap. Tout le temps, en vérité, on se plaint, oui, le rap, ça va pas en ce moment. C'est un truc, c'est une constante dans le milieu du rap. Donc, à ce moment-là, le sauveur, c'est Drake. Et ça plaît pas trop à Kanye West. Kanye West veut tout le temps être le sauveur. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, c'est dans un esprit de compétiteur. Et le truc le plus dingue, c'est que Kanye West a travaillé sur cet album. Il a produit des morceaux sur cet album. Donc, voilà. Mais il se dit, comment ça, vous faites comme si Drake, c'était le truc le plus merveilleux du moment, alors que je suis Kanye West, c'est moi le truc le plus merveilleux du moment. C'est pas grave. À ce moment-là, il n'y a pas de truc vraiment déclaré. Il paraît juste que Kanye West n'est pas content. On est à cette période où Kanye West n'a pas encore sorti, mais va bientôt sortir son nouvel album, qui est My Beautiful Dark Twisted Fantasy. J'ai toujours du mal avec ce type d'album. Mais bref. Il ne l'a pas encore sorti. Et là, il va envoyer un snippet, comme on dit là-bas, un petit extrait pour teaser, pour que les gens se disent, ah, ça arrive. Et c'est un morceau qui, à ce moment-là, s'appelle Ghetto University. Et on entend la voix de Drake dessus. Donc, les gens se disent, waouh, ça tue Kanye West avec Drake. Une suite logique, vu que sur l'album de Drake, il y a Kanye West. Kanye West a travaillé dessus et tout. Une suite logique. Et puis, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Mais quand Drake arrive avec The Best I Ever Had, donc sur le projet juste avant, beaucoup de gens disent, on dirait un mix de Lil Wayne et Kanye West. Donc, Kanye, avoir Kanye et Drake dans la même phrase, c'est normal, c'est logique. Donc, du coup, Kanye envoie ce court extrait de ce morceau Ghetto University et on entend la voix de Drake dessus. Donc, les gens sont contents, Kanye et Drake. Super. Et ça annonce un single du prochain album. Bref. Tout ça, c'est en 2010. Il se trouve que la même année, Drake est aperçu plusieurs fois, à plusieurs endroits différents, avec Amber Rose. Amber Rose qui, à ce moment-là, est l'ex de Kanye West. Ça ne plaît pas du tout à Kanye. Ça ne plaît pas du tout à Kanye. Je vous disais juste avant que ce qui ne plaisait pas à Kanye, déjà, c'était le fait que Drake ait du succès en compétiteur et qu'on voit Drake comme le sauveur de la musique à ce moment-là. Donc, en tant que compétiteur, il n'était pas content. On rajoute à ça que Drake sortirait ou aurait des relations sexuelles avec son ex Amber Rose. s'ajoute au dossier. Il n'est pas content. Toujours la même année 2010, l'album de Kanye West, qui s'appelle donc My Beautiful Dark Twisted Fantasy, va sortir. Et on s'apercevra que le fameux morceau qui avait été teasé juste avant, qui s'appelait Ghetto University, ne s'appelle plus Ghetto University. Il s'appelle All of the Lights et il n'y a plus Drake dessus. Ah ! Pourquoi il n'y a plus Drake dessus ? Il se trouve que Drake est toujours en promo parce que son album est là, il est frais, c'est l'album du moment. Donc, il se retrouve à faire des interviews, notamment une sur Shade45, la radio. On va lui dire, ouais, on avait entendu le snippet du morceau à la fin. Le titre change et surtout, toi, tu n'es plus dessus. Comment ça se fait ? Et Drake va la jouer très politicien. Non, je pense que c'est un truc artistique. Vous savez, Kanye, c'est quelqu'un qui est très méticuleux. S'il trouvait que mon couplet n'allait plus, il l'a enlevé et puis c'est tout. Voilà, il a donné une réponse très politique et qui ne laisse pas la place à d'éventuelles embrouilles entre Kanye et Drake. Voilà. L'autre truc un peu dingue qui va se passer, toujours la même année, Drake va se retrouver en Angleterre dans une émission de radio d'un certain Tim Westwood qui est super connu en Angleterre. C'est un DJ à la base, un OG et qui a une émission de radio et qui reçoit toutes les grosses têtes d'Angleterre. Mais dès que les Américains viennent en promo là-bas, ils reçoivent toutes les grosses têtes avant tout le monde, voire en exclusivité. Voilà, Tim Westwood est super important en Angleterre et il va recevoir Drake et il va poser une question à Drake en disant « gars, on attend cet album en commun. » et Drake va lui répondre « Le fameux album en commun, celui que tout le monde attend. » « On parle bien de la même chose. » Comme je vous l'ai dit, Tim Westwood est important. Ses émissions voyagent sur Internet. Et d'après Drake et le camp de Drake, à partir de cette annonce-là, boum ! 4 mois plus tard, les sessions studio de Watch The Throne, album en commun entre Jay-Z et Kanye West, ont commencé. C'est comme s'ils avaient pris une pression de Drake. Il faut savoir que Lil Wayne, à ce moment-là, il est tout en haut du game. Donc en gros, Drake et Lil Wayne qui font un album en commun, ils vont tout arracher. À ce moment-là, ils vont tout arracher, c'est clair. Donc du coup, c'est comme si Kanye West et Jay-Z s'étaient dit « Hop, 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 hop ! » Nous, on va faire le note vite, avant eux. Et apparemment, 4 mois plus tard, boum ! Jay-Z et Kanye West sont en studio. Et ça, ça ne plaît pas à Drake. Parce que depuis tout à l'heure, je vous dis ce qui ne plaît pas à Kanye. Mais là, ça, ça ne plaît pas à Drake. L'album de Jay-Z et Kanye West va sortir en 2011, Watch The Throne. Il y aura une autre interview de Drake chez Tim Westwood où il va clairement piquer Jay-Z et Kanye West en disant « Cet album est bizarre, j'ai eu vent du début des enregistrements, quelques mois après que j'ai fait l'annonce d'un album de Wayne et moi. » Voilà ce que Drake va dire. Donc là, on sent que ça a piqué Drake et qu'il est décidé à répondre, à dire. Et il va y avoir un morceau de DJ Khaled magnifique. qui s'appelle « I'm on one ». « I'm on one », c'est DJ Khaled featuring Drake, Rick Ross et Lil Wayne. Le morceau est une tuerie. C'est un des meilleurs morceaux des albums de DJ Khaled. Je trouve ce morceau magnifique. Et l'instrument magnifique. Bref, ce que va dire Drake dedans, voilà, on comprend directement. Même sans citer de nom, on comprend directement que, OK, il est en guerre. Il va dire « Le trône, c'est fait pour être pris. Alors, regardez-moi le prendre. » C'est clair et net. C'est clair et net. Il parle de Jay-Z et Kanye avec leur album « Watch the Trône ». Il y a les jeux de mots, « Watch the Trône ». Lui, c'est « Regarde-moi prendre le trône ». Au lieu de « Regarde le trône ». « Regarde-moi prendre le trône ». Donc, clairement, il est en guerre contre eux. Il est en mode « Je vais vous montrer, je suis au-dessus de vous ». Moi, personnellement, j'aime ça. Je suis fan de Jay-Z, je suis fan de Kanye. Rocafella, c'est mon truc et tout. Mais j'aime bien Drake et son esprit. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon air, maintenant. Je suis venu prendre le trône. Moi, je trouve ça cool. Mais voilà, en tout cas, il est dans ce truc où je réponds, maintenant. Toujours en 2011, Drake donne une interview pour The Source Magazine. Et dedans, il dit clairement « Ouais, je veux atteindre le niveau de Kanye West. Non, je veux surpasser Kanye West. » Il dit ça dans l'interview. Ça sort sur le magazine papier. Ça fait le tour du monde. Et là, Kanye, vous imaginez bien, il se dit « Ce petit que j'ai vu arriver, pour qui j'ai fait des musiques dans son album Take Me Later, il parle comme ça, ouais. » Kanye, de son côté, il est en mode « Ah, il va en découdre aussi ». Mais en vrai, Drake, il est dans son droit de répondre. Il sent que, voilà, on l'attaque et on lui vole des concepts. Mais je tiens quand même à préciser que moi, Driver, mon avis à ce moment-là, c'est que, frère, Amber Rose, c'est l'ex de Kanye. C'est encore frère. Dans l'album qui sort cette année-là, « Ma Beautiful Dark », il parle énormément d'Amber Rose dedans. Ça l'a touché. « Va pas t'afficher avec elle ». C'est là où, dans le fond, les origines du battle, tout ça, pour moi, Drake, il a déconné. Sortir avec Amber Rose, c'était un mauvais move. Il a déconné. Voilà, ça c'est mon avis, je donne mon avis. Mais maintenant, Driver, qui aime les battles, qui aime voir des clashs comme ça, en musique et tout, machin, allez-y ! Même si c'est pour Amber Rose, allez-y, allez-y. Moi, j'aime bien. « I'm on one », c'est vraiment le détail, tout ça. C'était une petite phrase et demie et tout, mais c'est bien, qui tombait bien en fin de couple et tout. Ouais, c'est le moment. En 2012, leur bif va être assez calme. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Je disais, c'est un peu une guerre froide. Voilà, on n'est pas dans Tupac, il vient, il cite les noms des gens, on n'est pas là-dedans. Ça veut dire, on est dans le subliminal. Vas-y, je dis des phrases. Vous devez comprendre de qui je parle. Et tout ça, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est une guerre froide. 2012, carrément, il ne se passe rien dans le Clash. Eux, ils sont là, ils font leur vie, ils font leur tournée et tout. Parce qu'ils ont quand même des albums qui sont récemment sortis. Ils travaillent. Mais en 2012, il ne se passe rien. Et carrément, en 2013, on n'avait plus de nouvelles. Je vous dis, pendant un an, plus de nouvelles de ce bif, de ce Clash. Et en 2013, Drake a son festival à Toronto, sa ville, qui s'appelle le OVO Festival. Et voilà, c'est lui, c'est son festival. Donc, il invite qui il veut. Et il invite Kanye West. Et là, on se dit, ah, ils ne sont plus en guerre. En même temps, c'était une guerre froide. Donc, pourquoi pas ? Il invite Kanye West à faire une performance. Kanye West fait sa performance. Drake monte sur scène avec lui. Et à un moment, Kanye West, comme très souvent, il adore faire des speeches, fait un speech. et il dit du bien de Drake en disant, vous voyez, ce mec, il est super chaud. C'est le meilleur rappeur actuel. Et sachez une chose, c'est que Watch the Throne, l'album que j'ai fait avec Jay-Z, on l'a fait parce que ce mec nous a mis la pression. C'est parce que ce mec, artistiquement, est tellement chaud qu'on s'est dit, ouais, il faut qu'on bosse, il faut qu'on travaille. Et dès qu'il fait un move, il faut qu'on fasse un move encore plus fort. Voilà. En gros, Drake nous met la pression. Donc déjà, il avoue que Watch the Throne, ça a été une réaction au fait que Drake dise, je vais faire un album avec lui. Il l'avoue à demi-mot. Et puis, il dit clairement, Drake est trop chaud et il nous met la pression. Et Kanye West, vous connaissez la qualité de ses albums. Jay-Z, vous connaissez la qualité de ses albums. Pour mettre la pression à Kanye West et Jay-Z, c'est que t'es chaud. Il y a toujours plein de débats sur Drake. Ouais, il est pas si chaud que ça. moi, c'est juste, ces chansons pop, elles sont très souvent moins pour moi. Ah, il y aura une chanson pop ou deux qui vont me toucher, mais le côté pop de Drake, c'est pas pour moi. Mais quand Drake rappe, moi, je suis d'accord avec lui de ouf. Il est très très chaud. Et puis, venez pas me parler des Ghostwriters. Kanye en a aussi. Voilà. Et il y a plein de rappeurs aux Etats-Unis qui en ont et ça commence même à venir en France. Oh, je vous vois venir, je ne chiterai pas de nom en France. c'est des collègues. Voilà. Donc, ces histoires de Ghostwriters, moi, je les mets un peu de côté. Voilà. Mais les albums, quand ils sortent, eh, Drake est super chaud quand il rappe pour moi. Et quand il chante, il touche un autre public, je ne suis pas dedans. mais apparemment, c'est très bien ce qu'il fait quand il chante. Vu le succès. Voilà. Bref, Kanye West et Drake sont en mode paix au Vio Festival. Ils ont fait la paix. Drake va même se retrouver interviewé par rapport à cette réconciliation, entre guillemets, au Vio Festival. Et on va lui demander, il va dire Kanye West, c'est mon artiste préféré, c'est le meilleur. Donc, c'est normal qu'il soit à mon festival. Et je suis très fier d'avoir partagé ça avec lui. C'est peut-être le meilleur moment de ma vie. Voilà ce qu'il a dit. C'est la paix ! Tout va bien ! Toujours en 2013, Drake se retrouve en interview pour Billboard Magazine. Et là, il va dire, quand on va lui parler de Kanye West, il va dire, Kanye West et moi, ça fait un moment qu'on ne se parle plus. Il s'est passé des choses, mais je respecte toujours Kanye West. et je pense que lui et moi ensemble, on pourrait exploser le game. Donc là, il est dans un truc où... Ouais, je ne veux pas envenimer les choses, je montre toujours de l'amour et du respect pour lui, mais en même temps, il dit qu'il s'est passé des choses. Il ne veut pas dire quoi, mais qu'il font que c'est normal qu'il ne se parle plus. On ne sait pas quoi. Je ne sais pas. En 2014, Drake va donner une interview pour le magazine Rolling Stones et là, à ce moment-là, Kanye aura sorti son album Yeezus et dedans, il y a une chanson qui s'appelle I Mean It et apparemment, Drake va se moquer de cette chanson, de certaines lignes, certains passages du texte qu'il trouve pourris et ça va être retranscrit dans le magazine Rolling Stones. Le magazine va sortir comme ça, les gens vont dire « Ah, là, c'est reparti de plus belle et tout. Drake, il attaque Kanye, il se moque de Kanye. » Drake va monter au créneau sur Twitter en disant « Hé, non, 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 non. Je ne me suis jamais moqué de cette chanson. Si ces phrases se retrouvent dans l'interview, c'est un coup monté des journalistes de Rolling Stones. C'est eux qui ont voulu faire ça pour créer un bif, créer une guerre. Mais moi, je n'ai jamais dit ça. Qui a raison, qui a tort ? On ne sait pas. Mais ce qui est fou, c'est que Kanye va se retrouver après en concert. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kanye aime toujours faire des speeches, réagir sur ce qui se passe ou machin dans ses concerts et à un moment, il va parler de ça et il va dire « Ouais, les journalistes, les médias font tout pour que Drake et moi, on se déchire. Je sais que Drake ne s'est pas moqué de moi dans Rolling Stones magazine. C'est ces médias qui veulent qu'on se déchire entre nous. Kanye West va se ranger du côté de Drake alors que ça aurait dû repartir en vrille et tout et Kanye West est imprévisible, vous le savez. Voilà, il va se dire « Non, 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 si Drake dit qu'il n'a pas voulu m'attaquer, que c'est les journalistes qui ont fait ça, ben c'est les journalistes. Ils veulent qu'on se déchire. » Ok, donc on se dit en l'espace de quelques mois, on était reparti dans une guerre et finalement, c'est la paix. et eux, c'est que ça tous les deux, c'est que ça. Et je vois moi souvent sur les réseaux sociaux des gens quand ils aiment un artiste et je prends son côté quoi qu'il arrive dès que cet artiste-là est en guerre contre un autre artiste. Tu sais, tu ne te demandes même pas est-ce que j'aime la musique de l'autre artiste. Non, s'il est en guerre, je déteste l'autre. D'un coup, tu le détestes. Le problème de Drake et Kanye West, que tu sois Team Drake ou Team Kanye West, tu ne sais plus quoi faire. Tous les deux mois, les mecs, ils se réconcilient. Tu ne peux même pas être là en mode, je suis Team Drake, je n'aime pas Kanye. Mais deux mois après, Drake, il dit, non, moi, j'aime Kanye. Donc, tu es Team Drake, tu dis, moi aussi, j'aime Kanye. Maintenant, je le déteste. Maintenant, je le déteste. C'est horrible. Moi, heureusement, je ne suis pas comme ça. À un moment donné, j'essaie de comprendre pourquoi. Après, j'ai un avis qui a merdé. Mais surtout, moi, je suis là pour qu'il fasse de la musique. S'il veut s'entretuer musicalement, moi, je suis pour. J'ai un favori, j'ai quelqu'un que j'aime, mais si le mec en face fait un truc super chaud, je fais, oh, il est super chaud, il a fait du mal à mon gars, il a fait du mal à mon gars, il a fait du mal à mon gars, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de souci avec ça. Là, on est fin 2014 et on veut voir une vidéo qui circule sur internet de Drake en studio en train de bosser sur son prochain album et dans cette vidéo, il est en train de parler avec un gars de son équipe et il est en train de se plaindre, se plaindre de Kanye West. Il dit, j'en ai marre de Kanye West. Il me snob, je lui dis de m'envoyer des sons pour mon album. Il dit, ouais, attends, je n'ai pas le temps, je suis en train de bosser sur tel projet. Quand il termine, il dit, ouais, attends, je dois faire ceci. Après, il dit, attends, je dois garder les meilleurs sons pour tel projet. Bref, il dit, dans la vidéo, dans cette discussion, il dit, j'en ai marre, il me snob, ça commence à m'énerver tout ça. Il le dit clairement. Et c'est une discussion qui se retrouve sur internet et tu sens que Drake a voulu qu'elle soit sur internet. Voilà, pour que Kanye reçoive bien le message que, hé, c'est pas cool ce que tu me fais. Ils sont censés être en paix. En 2015, alors qu'on se dit, ah, c'est reparti de plus belle, les deux se retrouvent sur le morceau de Big Chun. Big Chun, le morceau s'appelle Blessing, super morceau, sur un super album d'ailleurs. Et il y a un rouleau avec Driver sur Big Chun qui existe sur la chaîne. Et le truc, c'est que Big Chun est un artiste signé chez Good Music, donc c'est un artiste de Kanye West, donc c'est le label de Kanye West via Big Chun qui demande à voir Drake sur le morceau. Sur le morceau, sur la version album, à la base, il n'y a que Drake et quand le clip sort, on voit qu'il y a un couplet de Kanye West en plus. Donc les deux qui sont censés être de nouveau en guerre, censés, parce que Drake s'est plaint en studio en disant ouais, Kanye commence à m'énerver, nous on les voit sur le même morceau, ensemble, ce qui est le morceau de Big Chun. Donc on se dit que tout va bien, finalement, ils ont dû trouver un terrain d'entente pour cette histoire d'instru par envoyé. Toujours en 2015, Drake invite Kanye West sur scène. Drake a un concert à New York, il invite Kanye West à monter sur scène avec lui, ils font un morceau ensemble et surtout, Kanye offre sur scène une paire de Yeezy à Drake. Et là, on se dit, c'est beau, ça y est, c'est l'amour, c'est tout, c'est reparti. Et là, sur scène, Drake va appeler Kanye West son mentor. merci mon mentor, il va dire devant tout le monde, c'est mon mentor et tout. Donc on se dit, c'est bon, c'est reparti, tout va bien, on est en 2015, c'est cool. Une semaine après ce fameux concert à New York, Kanye West étant à New York se retrouve dans l'émission Breakfast Club et pareil, on va lui parler de Drake et Kanye va dire on envisage de faire un album en commun tous les deux. Et là, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. On a entendu Lil Wayne et Drake, de l'autre côté, on a entendu et ça a été fait Jay-Z et Kanye, mais Kanye et Drake, c'est la première fois qu'on entend un possible album tous les deux. Donc là, on se dit, ah ouais, là ça y est, la guerre est terminée, ils parlent carrément de faire un album ensemble et en 2015, Kanye West et Drake ensemble, ils arrachent tout. En vrai, je me dis que même en 2024, mais bon, en 2015, c'était clair et net. Ils arrachent tout s'ils font un truc ensemble. Toujours en 2015, Kanye West va sortir un morceau qui s'appelle Fact et dans Fact, il va féliciter Drake pour le deal qu'il vient d'avoir chez Nike. Sachant que lui, Kanye, était chez Nike et qu'il est parti chez Adidas, vous connaissez l'histoire. Mais voilà, on est dans un truc où tout va bien. Ça fait des morceaux, ça se bigope, ah super, t'as pris combien de millions, ah ouais, truc, moi j'avais pris tant de millions, super, un kiff de millionnaire, quoi. C'est beau. Sauf que, en 2016, c'est reparti. Drake va sortir un morceau qui s'appelle Summer Sixteen et dans ce morceau-là, il va dire j'ai une plus grosse piscine que toi. En parlant de Kanye West. Genre, ça y est, je t'ai dépassé, je fais plus d'argent que toi, je vends plus que toi, je suis une plus grosse star que toi. C'est ça qu'il faut comprendre derrière la piscine parce qu'on s'en fout en fait des piscines, nous le public. En gros, ce qu'il veut dire, c'est je suis plus big que toi. Sauf que Kanye va répondre en interview et j'ai trouvé la réponse magnifique, il va dire t'as une plus grosse piscine que moi ? Je m'en fous, j'ai trois piscines. Bon, on est clairement dans une cour de récréation, mais j'aime bien la réponse, j'ai trois piscines. Voilà, c'est pour dire que Kanye dit je suis plus big que toi quand même. T'as bien bossé ? Je reste plus big que toi. C'est le message qu'il envoie. En 2016, Drake aurait enregistré un morceau qui s'appelle Wolves pour Kanye West. Donc Kanye West se tire une Drake. Ce morceau finira sur l'album Life of Pablo, mais sans Drake. Voilà. Deuxième fois que Kanye West retire Drake dans ses morceaux. Je rappelle que Drake devait être sur All of the Light. Il a enlevé. Là, il a enlevé carrément du morceau Wolves qui est sur Life of Pablo. Ça fait deux fois. Donc voilà, la guerre est repartie. Le autre avec ses trucs de piscine. Ah ouais, tu manques de respect, vas-y. À la base, tu devais être sur l'album. Allez, je t'enlève. Et on est reparti encore dans ce bif qui est jamais clair. Moi, j'aime bien quand les choses sont claires. quand Tupac parle clairement quand Ice Cube parle clairement, quand Jay-Z parle clairement, quand Nas parle clairement. Moi, j'aime bien ça aussi. Après, le truc de subliminal, c'est marrant au début, mais à un moment, parlez-vous franchement. ça y est, tout le monde sait, tout le monde voit. Et là, on est reparti sur un bif, mais toujours, on sait pas trop, enfin, on sait, mais on dit pas vraiment. Du coup, tu peux te permettre de dire, non, dans le magazine Rolling Stone, c'est pas moi, c'est les journalistes, moi, j'ai jamais dit ça. Tu peux te permettre de dire ça, parce que rien n'est jamais clair. Mais bon. Nous voilà en 2016 et Drake sort son album Views. Et le truc qui se dit, c'est que il aurait, Drake aurait retiré un couplet de Kanye West et un couplet de Jay-Z. Il les a retirés de l'album. Rien que ça. T'as Kanye et Jay-Z, tu les retires. Et pourquoi ? En gros, c'est pour se venger des deux fois où Kanye l'a retiré de ses albums. Bon, il faut savoir que pour le morceau Wolf, le morceau en question à Leek, le couplet de Drake, à Leek, vous pouvez entendre une version sur Internet de Wolf avec Drake. Mais voilà, Drake a voulu se venger. Il dit, tu m'as viré ton album deux fois. Moi aussi, je te vire. Et je vire aussi Jay-Z parce qu'il y a une espèce de guerre froide aussi à ce moment-là. Et voilà. Sauf que Kanye et Jay-Z, eux, diront que non. C'est eux qui ont retiré leur couplet en solidarité à Mick Mill. Mick Mill qui est managé par Rock Nation de Jay-Z. Et voilà, c'est la période où Mick Mill et Drake sont en bif. Donc en gros, par solidarité, ils auraient retiré leur couplet. Moi, je pense que Drake les a enlevés et que ça arrangeait bien Jay-Z par rapport à Mick Mill pour dire, t'as vu, nous, on est avec toi. Je pense que ça arrangeait tout le monde. Mais bref, ce n'est que mon avis qui a raison, qui a tort, on ne sait pas. mais en tout cas, ces deux couplets-là ont disparu de l'album de Drake comme le couplet de Pop-Can pour ceux qui ont la référence Control. Bref. Sauf que cette même année 2016, encore une fois, pour le OVO Festival, Drake va inviter Kanye West et Kanye West va accepter. Je ne comprends pas leur relation. Je ne comprends pas. Et vous pouvez me dire oui, c'est du business et pour l'argent, ils sont blindés. Donc je ne comprends pas leur relation. Bref, à chaque fois que que Drake invite Kanye West au OVO Festival, c'est une période où ils sont censés être en guerre. En gros, ils se réconcilient pour le festival. Et là, lorsqu'il va monter sur scène, Drake, pardon, Kanye West, comme d'habitude, il y aura un speech et dans son speech, il dira que l'album en commun entre lui, Kanye West et Drake arrive. Là, on se dit enfin, je suis content qu'ils soient en paix. Si c'est pour nous faire un album tous les deux, je suis content. la même année 2016, plus tard, il y a ce qu'on appelle un billboard, une grande affiche, affiche même, le mot est faible, un truc énorme, un panneau publicitaire énorme sera vu à Los Angeles et un gros panneau vert qui dira Calabasas. Calabasas is the new Abu Dhabi. Calabasas, un coin du comté de Los Angeles et le nouveau, le nouvel Abu Dhabi. Et Calabasas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit du comté de Los Angeles où il y a plein de belles et grandes maisons et beaucoup de stars vives et en fait, Kanye est supposé avoir une maison là-bas à ce moment-là et Drake aussi. Voilà. Donc comme ça, vous avez le truc. C'est le nouvel Abu Dhabi, donc c'est l'endroit des riches où on vit bien. Et il se trouve que sur cette grande affiche, ce grand billboard, en dessous de cette phrase, il y a le logo de Ovio et le logo de Good Music. Donc là, on comprend que ça arrive. Et il se pourrait même que ce soit le titre. Et moi, j'adore ce titre. Moi, je me dis celui-là, ça va être énorme et tout ça. Donc je suis content et je pense que les deux publics, les deux teams, Team Kanye et Team Drake sont contents. Sauf que, il y a toujours un sauf que, sauf que, cette même année 2016, Kanye sera en concert et une tournée, il y a carrément une tournée qui est annoncée, un concert d'une tournée, il sera à Sacramento dans la ville de Sacramento et je pense que ça, tous les gens qui sont comme moi qui suivent l'actualité sur le net, on a tous vu ce fameux concert. Cette date de Sacramento où il va jouer seulement trois morceaux et il va arrêter le concert. Et il va faire un speech avant de se barrer. Et dans ce speech, il va dire « Oui, et puis DJ Khaled et Drake avec leur morceau For Free, fameux morceau For Free, très bon morceau en plus, ouais, ils payent les radios tous les deux, Khaled et Drake payent les radios pour que leur morceau soit matraqué. » C'est une accusation très très costaude, très forte. C'est interdit par la loi. Alors, on le sait tous qu'il y en a qui le font. Souvent, c'est les producteurs, ce n'est pas directement les artistes, mais c'est interdit par la loi. Donc, quand Kanye dit ça, déjà, il snitch, il balance, et puis surtout, ça peut ouvrir une enquête, ils peuvent avoir des problèmes, tout ça, ce n'est pas cool. Mais surtout que nous, on se dit, mais ils vont faire un album ensemble, ils sont en paix. Et là, d'un coup, il fait ça. Maintenant, il faut savoir qu'après ce concert, comme je le répète, il fait trois morceaux, son speech et il se barre, le public est énervé, ça fait d'un tollé de ouf sur les réseaux sociaux et tout. Il faut savoir que Kanye West, derrière ça, il sera hospitalisé. Voilà, il sera en psychiatrie et tout, machin, donc vous connaissez l'histoire. Donc, c'est une période où il ne va peut-être pas bien. Et on interroge Drake par rapport à cette histoire de concert de Sacramento où Kanye West dit carrément que lui, Drake et DJ Khaled payent les radios et tout. Et il dit, bien sûr, il dit, c'est faux, je ne comprends pas ses allégations et surtout, je ne comprends pas son move en fait. On est passé de faire un album ensemble, parce que tout ça, c'est en 2016, à annoncer, commencer à faire le teasing autour d'un album ensemble, à ça, un truc où il prétend que je paye des radios et tout, ça pourrait me faire avoir des problèmes avec la justice, je ne comprends pas ce move et je ne respecte pas ce move. Voilà ce que Drake va dire. Et là, on est reparti. Et là, je viens de vous parler de 2016. En 2016, c'est les meilleurs amis du monde, ils annoncent un album ensemble et boum, ça part en vrille. Non, Kanye recrase sur Drake et Kanye se retrouve à aller à un hôpital psychiatrique. Ça va trop vite, leur truc. Je le répète, si tu es teen Drake ou tu es teen Kanye, tu ne sais plus comment bouger en fait. On l'aime, on ne l'aime pas, on fait comme on fait. Tu ne sais plus. Bref, c'est reparti envoyé. On est en 2017, Drake va sortir un projet qui s'appelle More Life. Bon petit projet au passage. Et dedans, il y a un morceau qui s'appelle Glow Featuring Kanye West. Je suis perdu. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Pour moi, ils sont en guerre. Là, à ce moment-là, honnêtement, je me dis, vas-y, je m'en fous de leur histoire. c'est n'importe quoi. Sauf que, il va y avoir un moment de pression. Quand je dis de pression, ça veut dire que Kanye West va mettre une pression énorme sur Drake en mode je ne te lâche pas. Je m'explique. C'est, la même année 2017, c'est le début du clash entre Pushetti et Drake. Pushetti est signé chez Good Music, le label de Kanye West. Donc, voilà, ça commence à mal parler entre les deux. Kanye West va dire à Drake je ne t'envoie plus de son. Si tu veux qu'on retravaille ensemble, et là, ça va être le truc le plus bizarre que j'ai jamais entendu dans cette histoire. Si tu veux qu'on retravaille ensemble, c'est Kanye West qui dit ça à Drake, il va falloir qu'en termes d'amitié, tu t'ouvres un peu plus à moi, que tu me parles plus. Sinon, on ne travaille plus ensemble. Drake et Kanye vont se revoir et en termes d'amitié, comme ça lui a été demandé, il va s'ouvrir. Et donc, la légende dit que c'est à ce moment-là que Drake va parler de son fils qui est un secret à ce moment-là, voilà, qu'il aurait un enfant, un fils, voilà, et qu'à ce moment-là, il n'y a rien d'officiel aux yeux du public. Ok. Dans la chronologie, Pouchetti va sortir le morceau, non, c'est avant ça. Drake va annoncer la sortie de son nouvel album Scorpion. Il va l'annoncer à une date, il va donner un mois. À partir de ce moment-là, Kanye va annoncer aussi son nouveau projet pour le même jour. Et en même temps, toute une flopée de projets Good Music, je me rappelle très bien de cette période, chaque semaine, un projet. Donc, ça commence avec un EP de Kanye, plus tard, il y aura un EP de Kanye Kid Cudi, il y aura le fameux Pouchetti, il y aura Tiana Taylor, il y aura, bref, il y aura des projets. Chaque semaine, il sort un projet. Je me rappelle de cette période, j'étais à New York. Et le truc, c'est, quand il annonce le premier de ses projets, la Good Music, le même jour que Scorpion de Drake, Drake va repousser, mais pas parce que Kanye sort le même jour, parce qu'en vérité, il n'a pas fini son projet, il va bien, bien, bien le repousser, il sortira beaucoup plus tard. Mais déjà, il comprend que, ouais, Kanye, il est bizarre, il est bizarre, pourquoi il veut sortir le même jour que moi, et tout, voilà. Bref, il y a le fameux EP de Pouchetti qui sort, avec le morceau Infrared, on a déjà parlé dans Roller Driver, où il va attaquer sur deux ou trois phrases Drake, en parlant de ses ghostwriters, le fait que Drake ait des ghostwriters. Drake va répondre très 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 rapidement sur un morceau qui s'appelle le Duffy Freestyle, et il attaquera Pouchetti, parce que c'est Pouchetti qui est attaqué, mais dedans, il dira, tu me reproches d'avoir des ghostwriters, c'est bon, l'histoire, on la connaît tous, c'est Mick Mill, le premier qui balance cette info, donc on la connaît, l'histoire, il dit, tu me reproches d'avoir des ghostwriters, donc il ne nie pas, on sait que c'est vrai, Drake a parfois des ghostwriters, parfois, mais Drake, c'est écrit, voilà. Donc du coup, il va dire, alors que ton patron, Kanye West, a des ghostwriters, dont toi, tu ghostwrites pour Kanye West. Et là, Kanye West va mal le prendre, et il va monter encore plus en pression sur Drake. Il faut savoir qu'entre temps, Kanye a sorti un morceau qui s'appelle Let Yourself, qui rappe sur un son que lui-même a produit, mais c'est un son qu'il avait donné à Drake. Donc en gros, je le reprends pour te montrer que je m'en fous de toi. Bref, ça c'est une chose. Sur Twitter, ça va partir en vrille. Kanye en mode rafale sur Drake, Drake va se défendre, donc sur Twitter, ce sera une guerre aussi. C'est là que Drake fait savoir que pour lui, parce que, pardon, il y a le morceau, le morceau de Pouchetti qui va sortir derrière le Depuis Freestyle, c'est The Story of Adidon, et The Story of Adidon, c'est le fameux morceau où Pouchetti parle de l'enfant de Drake, qui, je le répète, à ce moment-là, est un secret. Et lui, bien sûr, Drake va dire c'est Kanye West qui a balancé mon histoire à Pouchetti pour que Pouchetti m'attaque sur le morceau. Bien sûr, Kanye West va le nier, il va dire c'est pas vrai, c'est pas moi qui lui ai dit. Bref, en tout cas, le morceau fait son effet, on attend une réponse de Drake qui ne viendra pas. Jay Prince aurait stoppé Drake pour ne pas que cette fameuse réponse sorte, parce qu'apparemment, la réponse de Drake était trop hardcore, dans le sens où ça allait détruire la carrière de Kanye West et ça allait détruire même Drake lui-même en tant qu'homme, c'est ce que dit Jay Prince. Donc Jay Prince a dit non, ça s'arrête là, vous allez faire la paix, vous allez arrêter ça. Et c'est ce qui fait que la réponse n'est jamais arrivée. Mais, les rumeurs, les bruits de couloir disent que dans cette réponse, Drake aurait avoué avoir couché avec Kim Kardashian, Kim Kardashian qui à ce moment-là est la femme de Kanye West et quand il dit qu'il aurait couché avec elle, c'est pendant qu'elle était la femme de Kanye West. Rumeur. Nous sommes en 2018 et Drake va enfin sortir son album Scorpion. Drake, là, il est venu pour en découdre, il en a marre, il dit cette fois-ci, là, il a mis une grosse pression sur moi, Kanye, l'année d'avant, donc là, je vais mettre une grosse pression sur lui. Dans Scorpion, il y a le fameux morceau In My Feelings, Kiki, Are You Riding ? La rumeur dit clairement que Kiki, c'est Kim Kardashian. Voilà, il fait des allusions comme quoi, voilà, lui et Kim, voilà, il serait passé quelque chose. C'est toujours du subliminal, mais je me rappelle même d'une vidéo quelques mois après la chanson tournée encore, c'est un gros succès cette chanson. Et je vois une vidéo de Snoop où Snoop, il est en train de chanter Kiki, il dit mais, je viens de capter, c'est Kim Kardashian, il dit oh, c'est chaud et tout. Tout le monde se dit ok, c'est Kim Kardashian et c'est compliqué. Faut savoir que d'après Ebro, le journaliste Ebro, sur le même album, sur ce même album, il y a le morceau Nice For What qui sera aussi un succès, un single tiré de cet album qui sera un succès. Apparemment, il devait y avoir Kanye West. Il aurait retiré les voix de Kanye West. Donc, il est en mode guéguerre, pression, tout ça, voilà. Toujours en 2018, Drake ne va pas lâcher la pression, il va faire un freestyle pour un média anglais qui s'appelle Link Up TV. Normalement, tout le monde a vu ce freestyle, il tournait énormément, il va attaquer Kanye, il va attaquer Kanye West en subli, sur scène, il va faire des concerts, il va attaquer Kanye West en subli, apparemment, il attaque Kanye West sur le morceau de French Montana No Stylist, très très gros single aussi, apparemment, dessus, il fait des sublis sur Kanye. donc voilà, il est vraiment sur son dos là, en 2018. Sauf que Kanye va faire une sortie sur Twitter où il va s'excuser par rapport à tous les clashs, tous les bifes qu'il a eus et il va citer des noms et dedans, il y aura Drake, en gros, il s'excuse, c'est pas cool, on est toujours en 2018, au moment où Drake met la pression sur lui, il s'excuse et il dit, ouais, ça va trop loin toutes ces histoires et tout ça, il cite plusieurs noms dont Drake. Donc on se dit, ok, ça va s'arrêter. Sauf que le même Kanye, la même année, repart. Il fait carrément une vidéo où à un moment, il menace les personnes qui prétendent publiquement avoir couché avec sa femme Kim Kardashian et dedans, il cite bien sûr Drake, il s'y traite Nick Cannon parce que Nick Cannon, lui, il fera une sortie en disant, ouais, moi j'ai couché avec elle plusieurs fois, etc. Malheureusement, c'est pas le seul, il y aura des games qui fera une sortie en disant qu'il a couché avec Kim et aussi avec Chloé, les deux sœurs. Il y aura Tyson Beckford, le modèle, le mannequin, voilà, et donc, je le répète, il y aura Drake dans la liste et va les menacer, arrêtez de parler de ma femme, vous êtes malade de ma famille, blablabla, là, Kanye West en vidéo dans toute sa splendeur et tout. Et sur les trucs comme ça, je suis avec Kanye quand même. Mais c'est les femmes des gens, c'est n'importe quoi. Mais bref, en tout cas, on pensait, on se disait, ok, Kanye c'est excusé donc c'est la paix, non, 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 très peu de temps après, il dit, eh, celui qui parle mal de ma femme, voilà. Donc, et à juste titre. Va s'en suivre une grosse guerre sur Twitter où Kanye va attaquer Drake, Drake va lui répondre, à un moment ça va aller loin sur Twitter, apparemment, d'après les dires de Kanye, Drake va appeler Kanye et il va menacer Kanye au téléphone. Kanye va revenir sur les réseaux sociaux en disant, ah, il me menace maintenant, il m'a appelé pour me menacer, sachez que s'il m'arrive quelque chose à moi ou à ma famille, vous savez qui est le suspect numéro un. En parlant de Drake, voilà. Il va aussi reprocher à Drake de se servir de sa propre famille, donc la famille de Kanye, je parle, pour l'atteindre. Et là, il parle de Travis Scott en disant que le morceau de Psycho Mode, par exemple, c'est un morceau de Travis featuring Drake et dedans, en subliminal, Drake attaquerait Kanye West dans ses couplets. C'est fou, toujours du subli et tout ça, machin, ça commence à aller très loin, très très loin, très très loin, on commence à toucher la famille. Quand je dis la famille, c'est que Travis Scott était signé en publishing chez Kanye West, voilà, ouais, et surtout, c'est que c'est le beau-frère de Kanye West parce qu'à ce moment-là, il est avec Kylie Jenner, la sœur de Kim Kardashian. Voilà, donc tout ça, c'est la famille et ils disent que, voilà, Drake se sert de Travis pour atteindre Kanye West. Quel bordel sans nom tout ça. Nous sommes en 2019 et pour un anniversaire de sa fameuse mixtape So Far Gone, Drake va faire une espèce de réédition sur les plateformes de streaming. Et pour ceux, comme à la base, c'est le mixtape, des fois, il y a des, il y a des instru pas déclarés, on va dire, qui sont utilisés, dont un son de Kanye West et Kanye West va, ce qu'on dit dans le jargon, clearer cet instru, c'est-à-dire, il va donner l'autorisation pour que Drake puisse utiliser officiellement cet instru sans qu'il ait de problème. Et ça, c'est cool et Drake va le remercier publiquement sur Twitter en disant du bien sûr à lui. On se dit, ils sont difficiles à suivre, ça y est, c'est reparti, il s'aime. Non ! Sur scène et dans des interviews, il recommence à se piquer. Des pics, des pics. Il me fatigue, moi, à ce moment-là. Il me fatigue. Nous voilà maintenant en 2021, on va dire, il y a deux ans qui se sont écoulés de pics ou de calmes et de repiques et de calmes. Là, on est en 2021 et en fait, Donda, l'album de Kanye West, devait sortir en 2020. Et finalement, il repousse. Et la légende dit qu'il repousse pour se retrouver en face d'un album de Drake qui devrait arriver pour 2021. Donc du coup, voilà. On y est, ça commence à dire Donda bientôt, on ne sait pas trop quand. Il attend que Drake annonce la sortie de son album. Donc en gros, Drake doit sortir Certified Loverboy et Kanye doit sortir Donda. Et les deux albums vont finalement sortir à la même période. Il faut savoir qu'un peu avant la sortie de ces deux albums-là, Drake est invité sur l'album de Trippy Red et dedans, Drake va rappeler que oui, Kanye repousse son album pour se retrouver en face du mien. Il fait exprès. Donc voilà, on est encore dans des trucs, des petites guéguerres et tout ça. Et c'est ce qui va arriver, les deux albums vont sortir à peu près en même temps. Si on parle de chiffres, c'est Drake qui va gagner. Il va vendre plus que l'album de Kanye West, Donda. Mais, il y a une petite histoire autour du morceau de Kanye West avec André 3000. Après la sortie de Donda, il y a une version du morceau de Kanye avec André 3000 qui va sortir où le couplet de Kanye est clairement une attaque à Drake. La légende dit que c'était la version originale et que André 3000, lorsqu'elle a entendu le couplet, elle a dit « Je ne veux pas être associé à un morceau où tu attaques Drake. » Donc, où je me barre, où tu changes ton couplet ? Kanye aurait changé le couplet pour sortir en leak la version où il attaque Drake plus tard. Voilà. À la guerre comme à la guerre. Il faut savoir que le truc le plus dingue pour moi qu'il est fait de pendant tout ce bif que je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est lorsque Drake rappe dans l'album de Triple Red que oui, Kanye repousse son album pour se retrouver en face du mien. Kanye est vexé, il monte sur Twitter et il balance l'adresse, la vraie adresse de la maison de Drake à Toronto. Genre, allez-y si vous voulez aller l'embêter. Allez-y. Pour moi, c'est sans doute non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Pour moi, si tu fais ça, c'est que ton bif il est sérieux, il est au-delà de la musique. Et s'il est au-delà de la musique, règle-le vraiment. Au lieu de donner l'adresse aux fans, au machin, vas-y toi avec ton équipe et réglez vos histoires. Mais là, le truc de je donne l'adresse pour le public, non, moi, je ne valide pas ce mou. Je ne valide pas. Kanye, c'est bien, mais ça, là, non. Non. Mais bon, là, ça commence à devenir moche, vraiment moche. Mon Drake a répondu avec une vidéo où il rigole, mais en vrai, il ne rigole pas intérieurement. C'est quoi ça ? On ne fait pas des trucs comme ça. Toujours en 2021, je vous le dis, c'est en train de devenir moche. Donc, quand ça devient moche, il faut que quelqu'un intervienne. Et en général, c'est J Prince. J Prince est connecté avec ce gangster Larry Hoover. Larry Hoover, c'est un gangster de Chicago à la base. Et donc, Chicago, c'est la ville de Kanye West. Donc, J Prince dit, voilà, on va faire un concert pour Larry Hoover qui est en prison. Un concert free Larry Hoover, libéré Larry Hoover. et j'aimerais que toi, Kanye de Chicago, tu participes à ce concert. Kanye ne peut pas dire non. Larry Hoover, grand gangster de sa ville, si jamais il apprend que tu n'as pas voulu participer, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Et J Prince, gangster en liberté, homme d'affaires en liberté, surtout, et à qui on ne refuse rien. Donc, il a dit, OK, pour le concert. Le concert, c'est un espèce de festival, un plateau d'artistes. Drake est aussi programmé. Donc, il dit à Kanye West, il y aura Drake et vous allez en profiter pour faire la paix. OK ? Donc, du coup, on va faire une vidéo, toi et moi, donc J Prince et Kanye West, où tu vas annoncer que tu vas participer au concert pour Larry Hoover et que tu vas faire la paix avec Drake, que c'est fini, tout va bien. OK. Donc, il y a tout un speech qui est écrit et le speech est sur le téléphone de Drake. on voit cette vidéo qui est une des vidéos les plus gênantes de 2021 où tu as J Prince qui est là en surveillant à côté de Kanye West qui est en train de lire son téléphone mais qui lit comme s'il boudait, comme s'il n'avait pas envie de dire tout ça mais qu'il y était forcé et en gros, il explique, ouais, retrouvez-moi au concert de Free Larry Hoover mais en même temps, j'ai fait la paix avec Drake, tout va bien, c'est cool et Drake aussi sera présent et blablabla. La vidéo est disponible sur Internet et c'est un truc gênant. Quand j'ai vu ça, je me dis mais il n'a pas envie de faire la paix déjà ça se voit et puis c'est quoi ce truc de lui mettre la pression avec J Prince à côté. C'était très très gênant, très gênant. Après, il y a une photo qui va apparaître chez Drake, Drake, J Prince et Kanye West ensemble. Pareil, bon, on sent que c'est forcé par J Prince et voilà, ça c'est 2021 et 2022, c'est-à-dire la dernière fois en gros, il est invité chez Dream Champs deux fois, Kanye West, il ne fait rien comme tout le monde et à un moment, on va lui demander de parler de Drake et il va dire que Drake, c'est le meilleur rappeur de tous les temps, le GOAT, le greatest of all time. Ça, c'est très fort. C'est très fort. Il n'a pas dit que c'était un grand rappeur, il a dit que c'est le meilleur rappeur de tous les temps. C'est bien, c'est beau. Est-ce qu'ils le pensent vraiment et est-ce qu'ils ne vont pas s'embrouiller quelques mois plus tard ? Voilà moi ce que je me dis. Combien de fois l'un a dit du bien de l'autre pour qu'il s'embrouille fort derrière ? Donc moi, je n'ai pas pris ce truc-là au sérieux, cette... ce compliment, je ne l'ai pas pris au sérieux et puis, comme j'ai l'habitude de dire en privé, pour citer le meilleur rappeur de tous les temps, c'est important d'avoir vécu tous les temps et personne ne vivra tous les temps. Donc, non, moi, je n'aime pas ce truc. C'est qui le meilleur rappeur de tous les temps ? Non ! Tu as ton rappeur préféré, en fait. Et tu dis qui est ton rappeur préféré. Mais le meilleur rappeur de tous les temps, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça ne veut rien dire. Bref, moi, je m'arrête là en ce qui concerne leur clash, qui va peut-être continuer. Là, c'est 2022, Dream Champs. Là, on est en 2024. Je ne sais plus s'il y a eu des trucs, je ne crois pas. Mais, ils pourraient recontinuer leurs embrouilles ou alors, ils pourraient enfin faire cet album en commun. et ce que je disais tout à l'heure, c'est que en 2015, ils annonçaient un album tous les deux, Kanye West et Drake, mais s'ils l'annoncent en 2024, est-ce qu'on ne serait pas tous fous ? Kanye a sorti un album avec Ty Dole Sagne. Ty Dole Sagne, en termes de notoriété, ce n'est pas Drake. Et ça a quand même fait un bruit, un bon bruit. Donc, je me dis, si avec Drake, c'est la folie, en fait. donc je milite pour un album entre Kanye West et Drake, là, là, maintenant. Bon, apparemment, il y a une partie 2 avec Ty Dole Sagne. J'aime beaucoup Ty Dole Sagne, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, si vous n'êtes pas en guerre, ce serait bien de faire un album tous les deux. Ça marcherait, même aujourd'hui, ça marcherait. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous êtes bien amusés, parce que malgré tout, même s'ils nous fatiguent, ils nous font rire aussi. voilà. Et abonnez-vous à la chaîne Roulette avec Driver si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Achetez le merchandising Roulette avec Driver, sachant que bientôt, le retour du tout premier drop, la toute première pièce, celle avec le logo Roulette avec Driver que vous connaissez, que vous voyez enfin en début d'émission, eh bien, bientôt le retour de ce T-shirt, de ce hoodie et de ce switcher. Bref, achetez du Chain Nation aussi avec cette superbe bague. Bling ! Voilà. Et moi, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Voilà. C'est clean ! Sous-titrage Société Radio-Canada